Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre pour suivre le référendum de demain, c'est que l'Europe c'est un peu comme un syndic de propriété. Vous avez dans une copropriété des gens qui sont omnibulés par la façade, il y en a d'autres qui sont intéressés par la propreté de l'escalier, d'autres par l'agrandissement des caves parce qu'ils ont des vélos à mettre, et chacun participe à cet ensemble en ayant une vision de ce que doivent être les choses pour son propre intérêt. Et l'Europe c'est la même chose. Vous avez la France qui est dans la continuité du récit national d'un pays qui est central sur le continent européen et qui par l'Europe continue d'avoir un rayonnement mondial. Vous avez l'Allemagne qui a une histoire et qui doit se racheter de son histoire et qui peut faire via l'Europe la démonstration de sa puissance, de son génie national via l'économie et qui continue d'avoir l'œil, une influence sur ce qu'on appelait au XIXe siècle la Mitteleuropa, l'Europe de l'Est. Pour la petite Italie, c'est encore un moyen d'exister sur la scène internationale. Pour tous les pays qui sont entrés comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, ça a été une sorte de caisse enregistreuse où avec les fonds structurels, ils ont pu booster leur économie, chose qu'ils n'auraient pas pu faire en dehors de l'Europe. Et chez les Britanniques, il y a deux choses importantes et uniquement deux choses importantes qui ont guidé cette campagne comme tout le reste. C'est l'héritage de l'ancien empire victorien. La première chose, c'est la souveraineté. Les Britanniques veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est comme ça. Et quand ils ne le peuvent pas, la tentation, c'est de se replier sur l'île, ce qu'on a appelé à un moment donné en diplomatie le splendide isolement. Et c'était l'expression de Churchill à De Gaulle. De toute manière, on sera toujours attiré par le grand large plutôt que par le continent. Au début de la construction européenne, quand elle était encore complètement embryonnaire, Churchill avec De Gaulle avait eu des discussions. Et la position de Churchill, c'était qu'on est avec, mais on n'est pas dedans. Et le débat est exactement le même aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que les Britanniques, cette grande nation commerçante, voient l'Union européenne comme un marché. Et que donc l'intérêt, c'est d'avoir accès à ce marché, mais de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir à assumer les conséquences politiques des décisions qui sont prises à 27, à 28 et peut-être demain encore plus. C'est typiquement l'électorat et le gouvernant britannique, le copropriétaire, qui vient à toutes les réunions, qui regarde si les millièmes sont respectés, mais qui ne vient pas à l'apéro des voisins parce qu'il s'en fiche et qui ne se demande pas comment va son voisin de palier quand il est dans la panade. Et ça, aujourd'hui, ça structure la campagne. Hier à Londres, dans le stade de Wembley, dans ce grand débat qu'il y a eu, vous avez retrouvé les mêmes arguments. Ceux qui sont pour la sortie qui crient au cauchemar européen, rendez-nous notre capacité de décision pour fermer les frontières, qu'on n'ait plus de migrants et qu'on fasse ce qu'on veut. Faire quoi ? Peu importe ce qu'on veut, typiquement souveraineté britannique. Et puis même les pro-maintien dans l'Union européenne, ceux qui sont identifiés comme des super-européens, ils disent quoi ? C'est un fantastique marché. C'est le maximum. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le lyrisme qu'on peut parfois trouver en France. Mais est-ce que c'est compatible avec l'idéal européen ? Oui, et c'est ça qui rend cette élection vitale pour l'ensemble des pays européens. Et on ne comprend pas pourquoi, ici à Paris, à Berlin, à Madrid, on n'entend pas des dirigeants européens se mêler de cette campagne, parce qu'elle va avoir un impact considérable sur nous, quoi qu'il arrive. Les Britanniques et Cameroun ont mis le doigt sur une réalité, c'est que l'Europe ne marche pas. La prise de décision est devenue trop compliquée. Il y a trop de pays. Ils sont dirigés par des gouvernements trop antagonistes. Et ça coince dès qu'il y a une décision importante à prendre. On est en crise permanente. Il y a trop de réglementations sur des sujets qui ne devraient pas normalement être du ressort de l'Union européenne. Et on a une tentation d'aller vers une Europe à plusieurs vitesses, à deux vitesses, à trois vitesses, à quatre vitesses. C'est quoi une Europe à plusieurs vitesses ? C'est une Europe où un ou deux pays ont renégocié leur relation avec l'ensemble pour avoir un statut particulier. C'est exactement ce qu'a fait Cameroun. L'Europe telle qu'on la connaît est morte. Le jour où les dirigeants européens ont accepté la prise d'otage de Cameroun en disant « Aidez-moi à renégocier avec vous, comme ça je vais pouvoir gagner le référendum que j'ai moi-même décrété ». On ne lui avait rien demandé à Cameroun. Et ainsi, il a de toute manière cassé ce qu'on connaissait de l'Europe depuis 50 ans. Demain, dans tous les cas, sera un jeudi noir. Si Cameroun et le camp du maintien dans l'Union européenne restent, c'est la porte ouverte à tous les autres qui vont dire « Moi aussi je veux un statut particulier ». Les Britanniques l'ont eu et pourquoi pas moi ? Et d'ailleurs, l'Europe ne marche pas, on en fait tous le constat. Et puis, si c'est la sortie qui gagne, là vous aurez des pays européens qui vont se retrouver à 27 et qui n'arriveront toujours pas à prendre plus de décisions. Et pendant ce temps-là, tous les dirigeants, à commencer par les dirigeants français, qui croient à l'idéal européen et qui n'ont rien fait, devront assumer le fait que l'idée qui sera passée demain, quel que soit le résultat du référendum, l'idée qui sera ancrée dans l'esprit de tous les Européens, c'est que l'Europe est un fardeau et que plus personne n'est là pour se faire l'avocat de tout ce qu'elle a permis de construire et d'apporter à ce continent, à nous, depuis 50 ans. La seule idée qui restera, que le oui ou le non l'emporte, c'est l'Europe. C'est lourd.